bonsoir messieurs dames alors ce soir je vais vous expliquer pourquoi mon petit manuel d'art dramatique est-il si extraordinaire et comment peut-on devenir un acteur extraordinaire en lisant ce petit manuel alors c'est un petit manuel c'est une espèce de résumé c'est parce que j'aime pas lire quand ça s'éternise j'aime aller directement à l'essentiel c'est la substantifique moelle voilà alors allons à l'essentiel allons à l'essentiel je vous explique pourquoi ce petit livre ce c'est c'est presque une nouvelle parce que vous voyez par exemple il ya des photos il ya beaucoup de photos et il ya du texte bon les photos que vous voyez là c'est le personnage d'ivan ivanovitch ivan ivanovitch c'est un personnage tchékovien alors au départ je l'ai choisi par hasard j'ai simplement lu la scène je l'ai trouvé intéressante intéressante d'un point de vue riche riche en expression en vocabulaire en description en une atmosphère l'atmosphère tchékovienne vous savez ce que c'est l'atmosphère tchékovienne c'est un peu des atmosphères de regrets d'un temps passé c'est quand les gens se posent des questions pourquoi ils ont raté leur vie souvent quand ils sont vieux d'ailleurs personnages tchékovien ce sont des vieux personnages qui pensent à leur jeunesse qui se demandent comment ça se fait que le monde a mal tourné et dans laquelle ils se retrouvent dans une situation qui n'est pas de leur propre volonté un peu comme obligé de vivre dans ce drame dans lequel ils sont et là ivan ivanovitch c'est un personnage marié dans une vie qu'il estime qu'il a raté il a fait un mariage raté c'est pas qu'il aimait pas sa femme au contraire il aimait il aimait il aimerait tellement fort qu'il a donné sa vie pour cette femme mais cette femme n'a pas répondu à ses attentes elle avait un caractère différent par rapport à lui lui c'est un altruiste c'est un généreux il se donnez vous que pour elle alors il est déçu il est déçu d'avoir une femme si à cariatre mesquine méchante qui ne pense qu'à elle vous voyez le prototype de la femme actuelle ou du mec actuel je plaisante mais on retrouve souvent ce genre d'individu qui pense qu'à soi qui vivent dans leur monde et si on vit à côté d'eux on se sent lésé on se sent abandonné on se sent délaissé tout simplement et c'est un peu le message d'Ivan Ivanovitch il est délaissé maintenant pourquoi Anton Tchekov en a t-il fait une pièce de théâtre c'est la question essentielle que l'acteur doit se poser quand j'ai interprété ce personnage je me suis demandé mais pourquoi où est le drame je veux dire à part à part ce que je viens de vous expliquer ce que je viens de vous expliquer j'ai mis deux minutes mais lui il a une pièce de 30 minutes il va pas répéter répéter qu'il est malheureux pendant 30 minutes et pourtant c'est ce qu'il fait dans la pièce il y répète comme ça donc il n'y a aucun intérêt pour le lecteur d'entendre quelqu'un se plaindre et justement il faut comprendre qu'Anton Tchekov c'est un médecin un médecin il a soigné toute sa vie des gens de maladie de déprime de problèmes sociaux il a été impliqué toute sa vie là dedans et il a écrit des pièces de théâtre en décrivant un peu le monde qu'il voyait tous les jours mais pourquoi l'a-t-il fait alors d'aucuns vous diront c'est pour décrire l'ambiance c'est pour parler de l'ambiance de du mélodrame de cette espèce de remords du passé espèce de mélancolie on peut se cantonner à ça mais ce n'est pas la peine d'en faire des pièces de théâtre d'aucuns vous diront mais si c'est intéressant de se plonger dans ces ambiances un peu lugubres un peu bizarre d'accord c'est intéressant de se plonger dans des ambiances comme ça mais on peut pas en faire pendant une heure ça serait monotone si je me mets à me plaindre pendant une heure devant le public c'est monotone et puis le public va sortir déprimé je vois pas encore l'intérêt un médecin de déprimer son public parce que lui voulait soigner les gens c'était son but anton tchikov c'était de guérir la société de ses problèmes et donc il intitule la pièce les méfaits du tabac dans le sens que médicalement ce qui est mauvais c'est le tabac or il trouve un mal plus profond la relation entre les gens qui est désordonné qui ne fonctionne pas et ça c'est un mal encore plus grand que la maladie et donc il écrit cette pièce dans l'intention de résoudre ce problème de relationnel en l'occurrence ici entre l'homme et la femme ce qui est essentiel dans notre civilisation si on trouve la solution pour vivre heureux avec sa femme avec la femme qu'on a épousé ou l'homme qu'on a épousé on a franchi un pas de géant par rapport à tous les divorces par rapport à toutes les bagarres de couple par rapport à tout ce qui se passe et c'est l'intention profonde d'anton tchikov d'après moi parce que moi je suis le metteur en scène et l'interprète donc je le vois comme ça je vois qu'anton tchikov il a écrit ça dans un but humanitaire pour sauver les couples en général du désespoir alors il en présente un qui est dans un état absolument de déchéance totale et de ça il va falloir en faire quelque chose de bon et alors pour en faire quelque chose de bon j'ai travaillé 15 ans et j'explique là dedans tout ce que j'ai fait le parcours que j'ai fait en partant de la pièce donc direct ou comment je vous dis le personnage il est très malheureux donc au départ je le jouais très malheureux comme il est écrit dans la pièce presque le gars il voudrait se suicider il en est à ce point il est à une déchéance terrible seulement comme je vous disais tout à l'heure si on le joue comme ça on n'a plus qu'à se tirer une balle dans la tête ça va plus vite donc il va falloir trouver une alternative à ce problème et si on trouve l'alternative si on trouve la solution on est sauvé c'est ce que a fait Charlie Chaplin Charlie Chaplin il est parti des situations désespérées dans son monde c'est un monde tchékovien Charlie Chaplin c'est de l'époque un peu 1900 puisque Tchékov c'est les années 1900 fin 1800 1886 1905 les pièces d'Anton Tchékov et Charlie Chaplin correspond à cette époque l'époque où les gens poursuivent un bonheur éphémère comme actuellement ça n'a pas changé on poursuit tous des bonheurs éphémères et on se heurte à du dur et à l'époque c'était pire que maintenant parce qu'ils étaient vraiment malheureux de chez malheureux et donc Charlie Chaplin qui arrive avec son chapeau ses habits en guenille et qui va transformer son malheur en bonheur le bonheur absolu de Charlie Chaplin à l'écran charlot charlot c'est le bonheur absolu dans un malheur inéluctable il a trouvé la solution comment rendre son personnage fantastique fabuleux et lui il emploie le mime il emploie il emploie le 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 machin il il transforme son personnage en farceur du malheur dans lequel il est il en transforme en une blague en une farce gigantesque et alors là c'est le bonheur c'est bonheur poétique c'est tout dans la tête que ça se passe le bonheur le bonheur le malheur mais vous voyez quelqu'un qui n'aurait pas eu d'imagination il serait le personnage de Charlie Chaplin il serait le personnage de chariot charlot n'aurait pas d'imagination il serait comme les autres personnages dans les films de charlot ce sont des personnages durs des personnages qui sont terre à terre qui pensent qu'à leur petit truc à comment ils vont manger comment ils vont s'en sortir c'est des gens réfléchis qu'il y a tout autour de lui et lui il transforme cette espèce de malheur social dans un bonheur en faisant en faisant du mime en faisant le le farceur c'est un grand farceur Charlie Chaplin il ne fait que ça des farces et en faisant des farces il se régale il a transformé et dans la pièce d'Anton Tchékov Charlie Chaplin transformerait le personnage d'Ivan Ivanovitch en un personnage farceur de son malheur il en ferait une farce d'où je l'ai interprété avec alors je me lève parce que je me lève je vais régler la caméra clac 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 voilà voilà alors Ivan Ivanovitch je fais Ivan Ivanovitch alors évidemment ça c'est le chapeau d'Ivan Ivanovitch voilà Ivan Ivanovitch et Ivan Ivanovitch il est là sur scène qu'est-ce qu'il fait il joue de la musique et il mime comme ça il fait c'est un Charlie Chaplin en mime avec un harmonica c'est-à-dire qui joue de la musique et il mime en même temps la musique qui joue ça fait et en même temps il va dire son texte et le fait de mimer comme ça le en faisant des espèces de grands mouvements en faisant des espèces de et ça va faire parler le texte sur une espèce de mime et ça va devenir un personnage clownesque en faisant le clown il s'amuse il amuse le public et tout le monde est content parce que c'est une façon de poser une action dérisoire sur un personnage tragique au départ il devient comique et ça va de plus en plus loin dans le comique parce qu'à mesure que la pièce elle défile ça devient dramatique et comique en même temps bon alors ça c'est la première c'est le personnage final tel que je l'ai abouti à la fin mais pour arriver à cette construction totale du personnage comment j'ai fait alors je l'explique justement dans ce petit manuel comment j'ai fait pour oui je l'explique dans ce petit manuel comment j'ai fait pour passer de ce personnage plaintif qui est dans une misère noire à ce personnage clownesque parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir l'idée de faire le clown il faut une raison profonde de le faire sinon ça devient une caricature de clownerie or il ne faut pas que ce soit une caricature mais il faut que ça vienne réellement du personnage il faut que le personnage il ait toutes les raisons du monde de faire ce clown pour se sauver la vie tout simplement parce qu'il est tellement malheureux qu'à la fin où il se suicide où il en rit il vaut mieux en rire c'est le sens à mon avis c'est le sens des grands tragédiens des grands comiques qui sont dans une situation tellement désespérée qu'à la fin il vaut mieux rire il vaut mieux se moquer de ce qui se passe autour de soi plutôt que de le prendre au sérieux parce que là si on le prend au sérieux on est mort vous voyez voilà 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 alors comment je fais pour transformer ce texte en comique en quelque sorte je l'explique là-dedans et ce sera le sujet de mon prochain cours ben oui je ne peux pas tout dire dans une seule fois il faut être un peu patient là nous étions dans le cours 322 d'art dramatique le personnage d'Ivan Ivanovitch on va dire et la prochaine fois ce sera Coman je vous remercie d'avoir écouté je vous souhaite un bon week-end au revoir au revoir